Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast un peu délicat cette fois-ci et j'espère d'ailleurs que la vidéo ne sera pas supprimée de YouTube, en tout cas c'est sûr qu'elle sera démonétisée, ça c'est une chose, puisqu'évidemment la liberté d'expression n'est qu'une illusion dans notre pays. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui je vais vous parler de l'avortement ou IVG, interruption volontaire de grossesse. D'ailleurs on se demande pourquoi on invente de nouveaux mots comme si IVG était plus facile à entendre et à vivre qu'avortement, comme s'il fallait cacher une réalité, mais ça on y reviendra plus tard dans ce podcast. Alors le sujet est délicat car évidemment il touche la vie d'un petit être humain sans défense, il touche une réalité qui est, contrairement à ce que l'on dit, en tout cas on le cache bien, qui est vraiment très difficile à vivre pour les femmes. J'encourage d'ailleurs toutes les femmes qui m'écoutent, peut-être que certaines d'entre vous ont avorté, je vous encourage vraiment à vous en repentir, à vous en confesser et à vous confier à la miséricorde de Dieu. Voilà, il est tout puissant, il vous recevra en son sein si tant est que vous regrettez ce que vous avez fait et en tout cas je vous souhaite bon courage pour ce cheminement de guérison intérieure parce que je pense que même si voilà ça nous arrive de faire des erreurs, de commettre des péchés, de voilà, mais je pense que là pour ce sujet là c'est particulièrement difficile pour les femmes, même voilà, même si on le regrette et qu'on veut changer de vie, que l'on s'en convertit ou peu importe, même si on s'en confesse, ça reste quelque chose de très difficile à vivre donc toutes mes prières vous accompagnent et je vous souhaite vraiment voilà de trouver la paix tout simplement. Alors évidemment je condamne l'avortement en tant que catholique et d'ailleurs pas que en tant que catholique vous le verrez aussi, enfin je veux dire c'est du bon sens tout simplement même si l'on n'a pas la foi donc c'est pour ça si vous n'êtes pas croyant, essayez d'écouter vraiment jusqu'au bout ce podcast, je vais essayer de vous faire réfléchir à certaines choses donc je condamne l'avortement mais pas celle qui aurait eu recours à cela et qui le regrette évidemment, si tant est qu'elle le regrette. Alors pourquoi aborder ce sujet aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'une nouvelle loi est passée il y a peu de temps, alors je sais pas quand est-ce que vous écouterez ce podcast mais bon en tout cas c'est quelques mois maximum que cette nouvelle loi est passée, prolongeant le délai d'avortement possible jusqu'à la fin de la grossesse. Donc c'est à dire que jusqu'à présent pour un avortement, les femmes avaient le droit d'y recourir en France jusqu'à 12 semaines de grossesse mais depuis cette nouvelle loi donc la femme peut recourir à l'avortement jusqu'à la fin de sa grossesse si tant est qu'elle souffre de détresse psychosociale. Voilà encore un bien joli mot, très précis, très objectif pour donc permettre aux femmes d'avorter jusqu'au jour de la naissance tout simplement donc on en arrive vraiment à une barbarie sans nom. On s'attaque aux tout-petits, aux innocents, ça montre vraiment le niveau extrêmement bas de notre pays et de notre société. D'ailleurs ça me fait penser à quelque chose mais je veux dire c'est à dire qu'un enfant, une femme qui voudrait avorter sous couvert de détresse psychosociale, qui voudrait avorter je ne sais pas à huit mois et demi et puis finalement elle accouche en avance, elle a un prématuré je ne sais quoi, enfin ça veut dire on fait quoi ? Le bébé on le laisse naître quand même, quand elle a ses contractions, on lui injecte une dose létale ou alors une fois qu'il est né là on le tue parce que de toute façon elle voulait avorter, enfin je me demande à partir de quel moment l'enfant est considéré comme un enfant, ça va encore donner lieu à des situations inextricables, au-delà de la morale bien sûr. Mais bon, donc aujourd'hui je ne vais vraiment pas faire un réquisitoire contre l'avortement mais plutôt pointer quelques contradictions, essayer de vous faire réfléchir à certains éléments qui sont quand même assez troublants, dont on ne parle pas très souvent. Alors de premièrement, ça n'a pas d'ailleurs, je ne les classe pas par ordre d'importance ni quoi que ce soit, je vous donne vraiment mes idées comme elles viennent. Premièrement, l'absence de père. Dans cette décision d'avorter, il n'y a légalement tout du moins que la mère qui a son mot à dire. Le père est autant le parent de cet enfant que la mère, on ne va pas dire 50% 50% mais presque. Même si c'est elle qui porte l'enfant, le père a autant de droit et de responsabilité, de devoir envers cette créature, cet enfant, que la mère. Et légalement en France, donc le père n'a pas du tout son mot à dire. S'il est opposé à l'avortement, tant pis pour lui. Il ne peut rien dire et ça c'est vrai qu'on en parle très peu souvent de la détresse des hommes face à leurs compagnes, leurs femmes ou peu importe, qui avortent. Et eux n'ont pas leur mot à dire. Ça pour le coup, c'est une vraie inégalité contre laquelle devraient peut-être se battre les féministes. Si tant est qu'elles se battaient vraiment pour l'égalité homme-femme. Donc voilà, première pensée qui me vient à l'esprit. La deuxième, c'est le slogan « C'est mon corps, c'est mon choix ». Bah écoute, ma petite dame, en fait il ne s'agit pas de ton corps, il s'agit du corps de ton enfant. Donc tout simplement, c'est pas mon corps, mon choix. Certes, c'est toi qui va porter la vie et c'est toi qui va mettre au monde cet enfant. Mais en attendant, ça n'est pas une partie de ton corps. Ce n'est pas comme si c'était ton bras ou ta jambe et que tu décidais ou non de te faire soigner par exemple si tu avais, je ne sais pas, un cancer, un problème, une tumeur, quoi que ce soit. Non. Là, c'est une vie, un enfant à part entière. Alors oui, tu as plus de responsabilités envers lui parce que tu le portes en ton sein et c'est à toi de le nourrir, de le protéger, etc. Mais oui, mais en fait, c'est un être humain à part entière. Il se nourrit, il respire, il... Oui, il a besoin de toi, mais ce n'est pas ton corps. Ce n'est pas comme si c'était une excroissance de ton corps, pas du tout. Et d'ailleurs, il y a une très belle chanson des frères Martineau qui s'appelle « De vos entrailles ». Et en fait, il donne la parole dans cette chanson à un petit bébé qui se fait avorter. Et on voit que le bébé est tout content, tout mignon. Voilà, c'est le début de la vie. Il est chouchouté. Il est dans un endroit chaud, agréable. Il se sent aimé. Il sent que ses parents s'aiment. Et au fur et à mesure, on voit qu'il déchante et qu'après, voilà, elle est venue en blouse blanche avec sa loi, avec sa science, la mort, quoi. Il parle de la mort. Et donc, il se fait avorter et il dit bien que lui, il n'avait rien demandé, que lui, il voulait juste aimer ses parents, être aimé d'eux. Et voilà, il dit qu'il les aime et qu'il leur pardonne. Mais bon, c'est une chanson un peu tragique. Mais on voit bien, effectivement, que l'homme, que le bébé, ça nous fait prendre conscience que c'est un bébé, un être humain à part entière et c'est pas mon corps, mon choix. Alors, le... Alors, soi-disant, l'avortement qui est là pour le bien des femmes, pour éviter qu'elles ne meurent lors d'avortements illégaux, pour suppler à une contraception déficiente ou carrément absente. Mais finalement, on voit que malgré toutes les campagnes qui sont faites, d'ailleurs récemment encore, je crois que c'est en début de... en fin de semaine dernière, un... je sais pas si c'est un décret, je sais pas ce que c'est exactement, mais il y a eu une loi ou un décret qui est sorti pour faciliter l'accès de la contraception au moins de 15 ans. Je crois qu'avant c'était entre 15 et 18, là ils ont encore blessé. C'est-à-dire qu'on favorise encore la contraception pour tous. Il y a eu des campagnes et des campagnes et d'éducation sexuelle et compagnie dans les écoles. Je mets éducation sexuelle avec des grands guillemets pour éviter que les femmes se retrouvent enceintes alors qu'elles ne le souhaitent pas. Et malgré cela, le nombre d'avortements reste constant. Je crois qu'en France, on est à peu près à 200 000 par an. Enfin, il a augmenté, augmenté, puis maintenant il n'augmente plus, mais il reste constant. Alors que, soi-disant, l'avortement était là, surtout voilà, en dernier recours, si vraiment, voilà, il y avait un problème de contraception, je ne sais quoi. Alors que là, on voit finalement, l'avortement est devenu une routine et le nombre, les chiffres restent aussi haut. Et d'ailleurs, j'en reparlerai plus tard de ces chiffres. Autre chose qui me choque beaucoup, c'est la mentalité de l'enfant objet, de l'enfant projet. Ça, j'allais dire, même si on n'est pas catholique, c'est vraiment juste du bon sens. C'est la loi naturelle. Là, on a une sexualité qui est complètement séparée de la fécondité. Voilà, il faut aussi... On a l'impression que les grossesses... Enfin, comme si c'était une surprise de tomber enceinte après avoir eu des relations sexuelles. Enfin, c'est là qu'on se dit, mais on est tombé sur la tête. Les filles, c'est comme si elles découvraient la vie et comme si... Oh, mince, je suis enceinte ! Mais oui, mais en même temps, t'as tout fait pour, quoi. Donc, voilà. Donc, au lieu de promouvoir l'abstinence ou d'assumer une vie sexuelle qui s'épanouit dans les liens du mariage et donc dans un espace, dans un contexte favorable pour accueillir la vie, maintenant, c'est sexualité complètement débridée avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, à n'importe quel âge. Le but, c'est juste de prendre le plus de plaisir possible. C'est vraiment jouir sans entrave, mais sans en assumer les conséquences, tout simplement. Et des conséquences bien naturelles et qui ne tombent pas du ciel comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est aussi très surprenant, cette mentalité de l'enfant objet, que l'on accepte ou pas, que oui, non, mais là, c'est pas le bon moment. C'est un projet. L'enfant devient un projet de même qu'acheter une maison, de même qu'acheter une voiture, faire sa carrière. Voilà. Non, là, c'est vraiment l'enfant, quand je le décide, si je le décide et au moment où je veux. Et d'ailleurs, j'y reviendrai aussi par rapport à ça, ou je peux le dire maintenant, d'ailleurs, mais ça ne sera jamais le bon moment, finalement, pour avoir un enfant. Donc, bonjour la détresse psychosociale. Parce qu'en fait, c'est vraiment une notion fourre-tout pour pousser encore plus les femmes à avorter. J'essaierai de vous expliquer après pourquoi, ou de vous montrer, de pointer du doigt certaines choses. Mais vraiment, la plupart des couples, d'ailleurs, le diront. Même ceux qui sont mariés, j'allais dire, il y aura toujours un moment où on se dira « Ah non, ce n'était pas le bon. Ah non, je suis encore trop fatiguée pour avoir, je ne sais pas, un deuxième enfant, par exemple, maintenant. » Ou alors « Non, mais là, on n'a pas encore assez d'argent, pas assez d'économie. Non, mais là, on n'a pas un appartement assez grand. » Non, non, ce n'est pas possible. Et quand j'entends les femmes discuter de cela, je me dis « Mais c'est affreux, quoi. L'enfant devient vraiment un projet parmi tant d'autres, comme une maison, comme une voiture. Et on ne le prend pas comme, voilà, un cadeau de la vie, la vie qu'on peut transmettre. C'est vraiment une mentalité mortifère. Et voilà, c'est vraiment la notion fourre-tout de détresse psychosociale. On peut tout mettre dedans. Ce ne sera jamais le bon moment pour avoir un enfant. Donc, vous mettez n'importe quoi sous ça. « Écoutez, je ne me sens pas assez bien pour avoir un enfant maintenant. Je suis trop fragile. Je n'ai pas envie. » Vous comprenez, « Je n'ai pas un travail assez stable. On va déménager. » Là, on est allé se marier. On a déjà payé toute la fête, machin. Non, non, ce n'est pas le moment d'être enceinte et d'accoucher. Bref, tout ça pour arriver bientôt à l'avortement post-accouchement, comme je le disais tout à l'heure. Mais après, il va y avoir des situations. De toute façon, ça sera super compliqué de savoir quelle est la limite, finalement. Je dis avortement post-accouchement, mais c'est meurtre. Que ce soit pré-accouchement ou après-accouchement, c'est meurtre de toute façon. Mais parce qu'on tue une vie innocente, tout simplement, qui n'a rien demandé. Autre chose de très étonnant, c'est la pression que les femmes subissent pour avorter. Que ce soit de la part de leurs parents, de leurs conjoints, un peu moins des amis peut-être, mais c'est souvent les parents ou les conjoints. Et c'est là qu'on voit vraiment le côté vicieux et pernicieux de cette idéologie qui, soi-disant, est là pour libérer la femme, mais finalement ne veut pas lui laisser le choix. C'est comme les féministes à l'heure actuelle, soi-disant, sont là pour que la femme s'épanouisse, choisisse ce qu'elle veut, se développe personnellement, choisisse sa voie, etc. Mais en fait, tu choisis tout sauf ça, sauf la voie traditionnelle, par exemple. Ah non, tout, oui, tout, sauf, mais non, pas être mère au foyer. Non, non, ça, c'est pas possible. Par exemple, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de la pseudo-libération où, en fait, on oblige les femmes à aller dans un certain sens, finalement. Et avec l'avortement, c'est exactement la même chose. Soi-disant, l'avortement est là pour soulager, pour répondre à une détresse, pour éviter les avortements clandestins. Et la liste est encore longue de fausses raisons. Mais finalement, la pression est mise sur les femmes, non seulement par leurs parents ou par leurs conjoints, mais également par le corps médical. C'est-à-dire que c'est prouvé, je n'invente rien. Quand une femme va consulter le planning familial ou autre et dit qu'elle veut avorter, ou alors même si elle dit, je ne veux pas avorter, mais bon, ça se voit que c'est le conjoint ou les parents qui mettent la pression. Mais en fait, le corps médical aussi met la pression pour encourager l'avortement, pour ne pas dire, pour ne pas donner d'autres voies. C'est-à-dire, dès que la femme émet la possibilité, je ne suis pas sûre de le garder. Alors là, ça y est, on déballe les arguments, on y va, on insiste, on pousse la femme à avorter et on ne va pas essayer de la laisser choisir vraiment librement, finalement. Donc là, il y a un problème aussi de liberté et quelque chose que je trouve particulièrement horrible. On le voit dans les séries, les films modernes, mais on le voit aussi dans la vraie vie. Je trouve ça affreux. La première chose que l'on pose, la première question que l'on pose maintenant à une femme enceinte, c'est, tu vas le garder ou pas ? Mais quand on pense à cette phrase, mais je trouve ça atroce de se dire, c'est comme si l'enfant était... C'est comme si ce n'était pas un enfant. C'est comme si c'était... Tiens, j'ai acheté... Je ne sais pas... J'ai acheté un nouveau bibelot pour mon appartement. Ah alors, c'est bon, tu l'as reçu, Amazon te l'a livré, alors ça te plaît, tu vas le garder ou tu vas le jeter ou tu vas le revendre ? Mais on parle d'un enfant et la première question qui vient à l'esprit des gens, c'est tu vas le garder. Et ça, je me dis, et quelle que soit la situation des couples, leur âge, etc., c'est la première question qu'on pose. Et ça, ça montre vraiment la mentalité à l'heure actuelle de notre société que je trouve vraiment particulièrement dégoûtante, en fait. Je ne trouve pas d'autre mot. J'essaie de rester calme pendant ce podcast, mais c'est vrai que c'est difficile avec un sujet aussi touchant, aussi prenant et aussi horrible, vraiment horrible. Alors, je reviens justement à la question du nombre d'avortements qui ne diminue pas. C'est un sujet auquel je réfléchis depuis quelques temps et je me dis, c'est quand même étrange, c'est vrai que vu les moyens de contraception que l'on a à l'heure actuelle, vu les progrès de la contraception, vu le fait que les cours d'éducation sexuelle soient de plus en plus répandus dès le plus jeune âge, on apprend aux enfants à se protéger, etc., ce que je trouve d'ailleurs horrible. Mais voilà, si on regarde ça d'un point de vue vraiment sans morale, sans religion, sans rien, on se dit quand même d'un point de vue naturel, juste la logique. La logique voudrait que le nombre d'avortements baisse. Et parce que l'avortement était là évidemment pour suppléer, notamment à une contraception défaillante. Donc on se dit, il y a quelque chose. Et le quelque chose, c'est l'argent, tout simplement. Il y a beaucoup de scandales ces derniers temps qui ont été révélés grâce à des caméras cachées notamment dans certains reportages de Planned Parenthood, qui est le planning familial américain, où l'on voit des dirigeants, des responsables de cliniques d'avortement, parce qu'il y a des cliniques d'avortement aux Etats-Unis, je ne sais pas si c'est le cas en France, des dirigeants, des directeurs de cliniques, des dirigeants du planning familial, qui en fait revendent au marché noir les fœtus, les bouts de fœtus, les organes de fœtus. Et en fait, plus l'avortement, enfin il faut que l'avortement soit le plus propre possible, enfin, pardon, qu'il se fasse le plus rapidement possible. Je n'ai pas tout regardé, tout écouté, mais en tout cas, ça leur rapporte des milliers, de milliers, de milliers, de millions d'euros de revendre tous ces fœtus, de les revendre au marché noir. Il y a des fœtus également qui servent pour des rites dans les églises sataniques, il faut le savoir aussi, pour de la, comment on dit, du cannibalisme, etc. Enfin, ce genre de rites. Et quand on voit à quoi ça sert, c'est là qu'on comprend pourquoi le planning familial a tout intérêt à ce que le nombre d'avortements reste constant, à minima reste constant, voire augmente. C'est parce que ça leur rapporte de l'argent, tout simplement. Et quand on voit ça, bon, ça met encore une fois de plus les choses en perspective. De toute façon, je ne sais pas qui encore à notre époque peut croire que l'avortement est là pour le bien des femmes, pour la libération des femmes. Quand on voit la charcuterie que c'est, c'est vraiment une boucherie. C'est-à-dire que quand on lit les témoignages d'avortement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce n'est vraiment pas une partie de plaisir. Et si sur le coup, imaginons que l'avortement se passe bien, alors je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de guillemets à cette phrase, mais imaginons que l'avortement ne soit pas spécialement douloureux, qu'il n'y ait pas de, comment dire, qu'il n'y ait pas de mauvaises conséquences, d'hémorragie, de je ne sais quoi. Enfin, imaginons que voilà, la femme prend sa petite pilule ou se fait aspirer son fœtus et qu'il n'y a pas de conséquences dramatiques. Même sans cela, la femme après est dans une détresse psychologique, voire physique, qui est vraiment terrible. Il y a quand même, je pense, peu de femmes qui se, les dégénérées de l'heure actuelle, oui, se vantent d'avoir avorté. Mais moi, j'ai connu des femmes qui m'ont dit qu'elles avaient avorté. Je peux vous dire que même une dizaine d'années après, elles n'étaient pas du tout en train de rigoler en me le racontant. Et elles n'étaient pas du tout en train de le raconter comme si c'était quelque chose de totalement anodin, comme si c'était un acte chirurgical parmi tant d'autres. Pas du tout. Et pourtant, ce n'était pas du tout des filles, j'allais dire, comment dire, catholiques, ni quoi que ce soit. Enfin, ce n'était pas une question de remords ou de morale, ni quoi que ce soit. C'est vraiment les filles qui ne voyaient pas le mal dans leur acte. Donc, ce n'était pas des remords du tout. C'était vraiment d'un point de vue purement naturel. Elles avaient bien conscience qu'elles avaient brisé quelque chose en elles, tout simplement. Et c'est Alice Van Niedelbrand qui le dit très bien dans son livre « Le privilège d'être des femmes ». Elle dit « Le travail diabolique qui s'opère depuis la légalisation de l'avortement a détruit dans ces femmes qui se sont permis de tuer leur enfant, leur sens du caractère sacré de la maternité. L'avortement n'est pas seulement le meurtre d'un innocent, il assassine aussi les femmes de façon spirituelle. » J'ai trouvé ça très vrai. Et il y a aussi Carrie Grace dans son livre « Libérer la société de la féminité toxique ». Pardon, je vais chercher le titre en français. J'en ai fait un article, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Elle dit « 60 millions d'avortements plus tard, les femmes ne montrent aucun signe de santé, de bonheur ni d'épanouissement. Les femmes ne sont pas plus heureuses, elles prennent simplement plus de médicaments ». Voilà, ça remet un peu en perspective la prétendue libération de la femme. Voilà, il y avait Mademoiselle, le site Mademoiselle ultra féministe qui avait fait un article « Comment s'habiller pour un avortement ». C'est d'un mauvais goût, mais alors qui avait d'ailleurs beaucoup choqué les gens de tous les bords. Et à propos du fait de la réalité physique de l'avortement, il y a un film qui est très bien fait, qui s'appelle « Unplanned », donc pas planifié, pas voulu, surprise quoi. C'est plus pour grossesse surprise. Enfin, ça peut être interprété dans ce sens-là. Et qui raconte l'histoire vraie d'une ancienne directrice de clinique d'avortement aux Etats-Unis qui était à fond, à fond dans l'avortement pour permettre aux femmes qu'elles y aient accès, elles aidaient, elles soutenaient. Enfin, elle était vraiment à fond pour le développement de sa clinique. Et en fait, un jour, il y a des circonstances qui font qu'il y a un avortement qui se passe mal parce qu'en fait tout l'enfant n'a pas été aspiré lors de l'intervention. Et elle se retrouve, enfin, elle voit dans la salle d'attente une fille qui commence à faire une hémorragie. Et donc, c'est elle qui la raccompagne dans la salle d'opération. Et là, elle assiste à la fin de l'avortement. Et ça la choque énormément. Elle se rend compte de ce qu'est l'avortement. Elle est choquée à vie. Et en fait, quasiment du jour au lendemain, elle démissionne et elle devient militante pro-vie. Elle fait tout pour faire fermer cette clinique et pour aider les femmes à ne pas avorter tout simplement et à leur laisser vraiment le choix. Alors, je vous conseille vraiment ce livre, ce livre, ce film qui est vraiment très bien fait et qui est très pudique aussi. C'est-à-dire, on comprend beaucoup de choses sans forcément voir et c'est vraiment très très beau. Et donc, même si on n'est pas catholique, même si on pense à tort d'ailleurs que l'embryon n'est pas un être humain, je pense qu'il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir le mal que l'avortement fait aux femmes, que ce soit psychologiquement, physiquement. Il est évident qu'une fois de plus, les femmes sont victimes de manipulations sous couvert de libération, de protection, etc. Tout est fait pour que les femmes avortent. Tout est fait pour faire croire que c'est un acte anodin, alors que pas du tout. Cette nouvelle loi qui vient de passer prouve encore une fois qu'il n'y a plus aucune, évidemment, plus aucune morale dans notre société. Et je vous encourage vraiment à réfléchir à ces sujets de façon objective. Je vous mettrai en lien, en barre d'infos, une page Facebook et un site qui, pour le coup, parle objectivement de l'avortement. Propose d'ailleurs une écoute anonyme si vous en avez besoin. Il y a énormément de témoignages de femmes qui ont avorté ou qui ont voulu avorter et finalement n'ont pas avorté et qui racontent leurs expériences, leurs doutes, leurs difficultés, ce par quoi elles sont passées, leurs remords bien sûr pour celles qui ont avorté, mais la façon dont elles réussissent à se réconcilier avec elles-mêmes, j'allais dire. Ce qui les a aidées, toutes celles qui disent j'ai voulu avorter ou alors on m'a mis la pression, etc. Mais j'ai tenu bon, maintenant je suis maman, d'une petite fille, d'un petit garçon. C'est beaucoup de témoignages qui sont vraiment édifiants, parfois juste des femmes qui cherchent une écoute, qui cherchent des témoignages aussi et qui, voilà, comment dire, si vraiment le gouvernement voulait le bien des femmes, déjà les femmes n'auraient pas une telle pression pour avorter. Elles auraient vraiment le choix, on leur expliquerait vraiment ce qu'est l'avortement, quelles sont les conséquences pour la femme, sans parler des conséquences pour l'enfant évidemment. Parce que parfois les femmes, c'est juste par exemple qu'elles, moi si je n'avorte pas, mes parents me virent de la maison. Et bien voilà, il y a des associations qui existent pour accueillir ces femmes, pour les aider à pouvoir accoucher, à pouvoir être dans un climat et dans une atmosphère protectrice qui les défend vraiment, qui va les aider à repartir du bon pied, trouver un métier, trouver un logement. Voilà, il y a aussi des associations, des associations, pardon, de ce genre-là. Et je pense que c'est ça vraiment, aider les femmes et leur donner vraiment le choix et qu'elles aient vraiment la liberté de choisir. Même si en l'occurrence pour l'avortement, il ne devrait pas y avoir de liberté de choix. Le, comment dire, l'avortement devrait être interdit et on devrait proposer aux femmes qui ne peuvent pas éduquer cet enfant, qui ne peuvent pas l'élever que ce soit pour des raisons matérielles ou morales. Voilà, les proposer d'accoucher sous X, de donner leur enfant à l'adoption, etc. Il existe plein de solutions plutôt que de pousser les femmes à avorter tout simplement. Donc je vous encourage à aller vraiment sur ces liens que je vais vous mettre en barre d'infos. Je souhaite bon courage aux femmes qui sont dans des situations difficiles, qui ont la pression ou qui ont vécu de telles situations et qui doivent, voilà, ne pas forcément se sentir très bien aujourd'hui. Vous l'aurez compris, je ne suis pas du tout là pour les pointer du doigt ou pour les enfancer plus bas que terre, loin de là. Comme je l'ai dit au début du podcast, voilà, je suis vraiment là. Au contraire, je vous encourage et je suis... Je prie pour vous vraiment. Mais voilà, c'était plus pour ouvrir vos yeux sur ce sujet et vous montrer que même si on part pas d'un point de vue catholique, même si on considère pas que l'embryon est un enfant, rien qu'avec un peu de bon sens et juste un point de vue tout à fait naturel, il y a vraiment de gros 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 problèmes avec l'avortement. Donc je vous invite vraiment à y réfléchir. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à me donner aussi vos témoignages et votre avis sur ce sujet, en restant évidemment respectueux. Et je vous dis à la semaine prochaine.